Elle est entrée dans un IME, un très bon établissement pour le polyhandicap, qu'il y a l'historicité sur le polyhandicap. Le chef de service de neurologie m'avait dit « madame, quand on a une place dans cet établissement, ça ne se refuse pas ». Ça m'avait fait un drôle d'effet parce que je n'étais encore pas tout à fait consciente de la gravité et que le mot polyhandicap n'était pas encore vraiment inscrit dans ma tête, mais c'est un très bon établissement, très spécialisé sur le polyhandicap et qui a fait progresser Agathe. Elle y est restée jusqu'à l'âge de 21 ans puisque j'ai participé après à la création d'un foyer d'accueil médicalisé à Vaucresson dans le cadre d'un groupe, d'une association de parents qui s'est monté pour créer un foyer d'accueil médicalisé en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine. – Sous-titrage ST' 501